bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars que le mois d'avril commence pour vous de très belle façon alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentale pour le signe des poissons donc bienvenue les poissons bienvenue à tous les autres signes également donc comme à mon habitude je vous rappelle que les tirages ici sont des tirages d'ordre général qu'il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas nécessairement dans ce qui va être dit ici alors ou en totalité donc je vous conseille d'aller voir les vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information également je suis disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en sentez le besoin alors vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs également vous rappeler avec ma petite clé de la destinée le petit symbole tout simplement pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie que les tirages sont des tirages de probabilité uniquement et que ces tirages sont là pour vous avertir d'une tendance que vous pouvez à tout moment changer si ça ne vous plaît pas alors quand vous êtes averti d'avance c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions les décisions qui s'imposent pour votre vie donc vous avez votre la clé de votre propre destinée alors on va commencer tout de suite pour votre tirage les poissons donc le tirage ça a été un peu un tirage un peu difficile en fait c'est un peu difficile pour moi de vous parler de ce tirage mais en fait c'est probablement un tirage qui va vous aider ça s'adresse autant à ceux qui sont en couple que ceux qui sont célibataires parce que c'est la même énergie c'est la même la même tendance peut-être que vous avez d'accord ce que je vais vous expliquer en fait c'est si vous êtes célibataire c'est probablement cette problème cette problématique là qui a fait en sorte que vous deveniez célibataire alors on commence donc on commence ici avec le 9 d'épée inversé alors vous êtes en train de vous libérer de quelque chose en qui vous tourmente mais dans ce cas si vous allez voir un peu plus loin avec le tirage que dans ce cas si cette libération n'est pas nécessairement positive pour vous habituellement quand on parle de libération c'est toujours positif mais vous allez comprendre de quoi il s'agit ici alors je m'explique vous avez le 8 de denier d'accord ce que dans cette position ça nous dit ici que vous laissez tout tomber pour vous consacrer à quelque chose ou à une façon de faire qui à la longue peut devenir très néfaste pour vous d'accord jusqu'à maintenant les deux premières quatre ne nous révèlent pas de quoi vraiment il s'agit mais on peut on peut savoir que il ya la notion de tout laisser tomber peut-être de vous c'est ça de vous consacrer à quelque chose qui peut devenir néfaste et pourquoi je vous dis que ça peut devenir néfaste c'est que la prochaine les prochaines cartes nous révèle autre chose le roi de d'épée ici qui se présente inversée nous montre que dans vos relations amoureuses vous avez peut-être tendance à être très strict très sévère et peut-être même aussi exigeant pour certains d'entre vous d'accord le tirage ici je ne veux pas vous vous faire sentir coupable en même plutôt vous apportez une piste de solutions des renseignements pour que vous puissiez vous aider vous même alors vous avez peut-être un caractère pour certains d'entre vous très strict sévère vous exigez beaucoup de l'autre personne qui est dans votre vie et c'est ça qui a probablement causé toutes les vos difficultés passées dans votre dans votre ou dans vos couples des difficultés et aussi vos relations vous semblait très lourdes à vivre parce que on voit que vous êtes quelqu'un qui voulait avec le roi d'épée et le chevalier d'épée vous êtes quelqu'un qui voulait imposer vos idées donc le fait que vous ayez vécu toutes ces difficultés là dans votre couple vous avez comme décidé de changer votre façon d'agir ou de faire mais pas pour pas de la meilleure façon alors le chevalier d'épée ici qui se présente nous montre dans ce tirage-ci que peut-être maintenant vous ne voulez plus avoir de relation dans laquelle vous êtes impliqué émotionnellement voyez vous on a deux chevaliers ici chevalier d'épée chevalier de couple chevalier d'épée qui nous parle de quelqu'un qui impose ses idées qui est comme un peu le roi d'épée est strict sévère qui veut imposer ses idées et vous ne voulez plus vous engager avec quelqu'un qui en amour en émotionnellement qui n'adhère pas à vos idées ou bien à votre vision des choses et à cause de cela bien vous préférez que vous soyez en couple ou célibataire vous préférez vous investir dans des relations si je pourrais dire des relations nouvelles parce qu'on a le fou ici votre tirage se fait beaucoup avec deux deux cartes à la fois exceptionnellement ce mois ci alors vous préférez vous investir dans des relations nouvelles mais sans lendemain et dans des relations répétitives vous répétez ce schéma là très souvent vous vous rebellez contre quelque chose mais vous avez ce comportement là c'est un comportement téméraire comme le fou nous le montre ici on dirait que vous vous ne savez pas dans quelle direction aller votre vie est un peu éparpillé en ce moment vous n'investissez pas dans des dans dans de bonnes relations d'accord c'est vraiment un comportement rebelle que vous avez un comportement téméraire d'accord et je le répète que c'est autant pour les célibataire que ceux qui sont en couple alors ceux qui sont en couple retenez ayez en tête que vous avez une personne auprès de vous qui est en train de subir cette situation là ce comportement là d'accord alors vous allez vers des d'autres relations à côté de celles que vous avez on continue ici avec le le 4 de denier alors ce que ça nous dit ici sur vous c'est que vous êtes normalement c'est que pourtant malgré ce que vous êtes en train de vivre c'est peut-être une crise en émotionnelle une crise peut-être de je dis n'importe quoi mais ça peut être une crise de la quarantaine peu importe quelle sorte de crise on voit ici que pourtant vous êtes une personne normal qui est normalement stable dans le quotidien d'habitude à l'habitude donc il est sûrement arrivé quelque chose un événement particulier qui vous fait agir ou réagir de la sorte avec une certaine rébellion une certaine témérité d'accord vous avez le 6 d'épée alors non inversé alors non seulement vous n'acceptez pas d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin ici c'est ça nous parle d'aller chercher de l'aide mais vous n'acceptez pas d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin mais aussi vous ne faites que retarder votre accès au bonheur ceux qui est celle qui sont en couple marié ou en union de fait bien vous mettez la personne de côté pour vous livrer à des activités éparpillées téméraires frivoles si je peux dire alors le bonheur que vous auriez pu bâtir avec la personne qui est dans votre vie présentement bien vous retardez cette possibilité là parce que peu importe que vous ayez un comportement vous avez peut-être un caractère très difficile à suivre c'est possible mais il y a toujours de l'espoir il y a toujours quelque chose à faire pour essayer de régler la problématique et cette façon là c'est d'aller chercher l'aide que vous avez besoin d'accord et si vous êtes célibataire bien si éventuellement vous voulez avoir accès au bonheur si vous voulez vivre des relations saines des relations épanouissantes qui vont vous apporter l'amour dont vous avez besoin bien vous aussi les chers célibataires poissons devez aller chercher l'aide dont vous avez besoin ici avec la lune qui se présente inversée on voit que vous avez peur d'avoir peur et pour ceux et celles qui sont en couple vous vous permettez probablement des infidélités alors ça ça n'aide pas votre cause pour les célibataires comme je l'ai dit tantôt c'est la frivolité c'est l'éparpillement dans vos relations des relations sans lendemain des relations dans lesquelles vous ne vous engagez pas émotionnellement d'accord alors ça ici c'est ça devient un peu grave si vous êtes en couple et que vous permettez des infidélités bien ça ça va augmenter les difficultés que vous vivez dans votre couple d'accord donc faites attention à ça parce qu'on voit ici au fond de vous avec le valet d'épée que vous espérez apprendre à avoir plus de discernement vous espérez qu'à l'avenir vous allez avoir plus de discernement dans le choix de vos dans le choix de vos partenaires dans le choix de vos relations plus de discernement dans la façon d'agir la façon de faire aussi avec votre partenaire si vous êtes en couple d'accord donc ça c'est quelque chose qui vous tracasse regardez vous avez le neuf d'épée ici inversée donc quand je vous ai dit au début que vous vous libérez de quelque chose vous vous libérez d'une relation qui à votre sens comment je pourrais dire vous n'êtes pas vous êtes mécontent du fait que la personne n'adhère pas nécessairement à votre vision des choses ou vous voulez imposer vos idées ou votre façon de faire et la personne ne réagit pas bien à ça alors vous laissez tout tomber simplement pour justifier le comportement de l'autre ou bien la réaction de l'autre justifie votre comportement à vous ça c'est c'est dans votre idée d'accord mais c'est important de remettre votre vie en ordre d'accord parce que pour qu'un jour vous puissiez trouver votre bonheur et que vous puissiez vivre une relation épanouissante parce que ceux et celles qui sont en couple je vous dirais dépêchez vous d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin ici parce que la personne qui fait partie de votre vie votre partenaire actuel risque de ne pas pouvoir ni même de vouloir supporter la situation plus longtemps et attendre que les choses changent parce que imaginez-vous mettez-vous à la place de cette personne-là ça doit être une situation très difficile à vivre pour elle ou pour lui d'accord donc plutôt que de risquer de tout perdre essayez d'aller chercher l'aide essayez de remettre votre vie en ordre tout simplement d'accord et on finit on termine le tirage avec le valet de coupe inversé alors il faut aller chercher l'aide il faut faire en sorte de remettre de l'ordre dans votre vie parce que pour les couples et pour les célibataires votre comportement engendre beaucoup de jalousie c'est ce que cette carte nous dit ici alors ça engendre beaucoup de jalousie donc pour ceux qui sont en couple c'est la personne qui partage votre vie qui ressent, qui a des sentiments de jalousie parce qu'il n'est pas dupe il ou elle n'est pas dupe la personne sait très bien que probablement vous avez des infidélités ou des écarts de conduite et pour les célibataires ceux qui sont célibataires probablement que vos conquêtes savent que vous vous allez vers de nouvelles expériences amoureuses ou bien que vous êtes frivoles que vous avez d'autres partenaires et ça, ça crée beaucoup de jalousie donc l'essentiel ici c'est de ce qu'il faut faire en fait mes chers poissons que j'aime beaucoup il faut identifier et régler la source du problème d'accord? la source du problème peut venir de plusieurs situations plusieurs endroits, plusieurs plusieurs schémas ça peut venir de votre enfance ça peut venir de votre éducation, ça peut venir aussi des expériences négatives que vous avez vécues dans votre vie le fait d'être aussi exigeant aussi strict et sévère probablement ça peut venir de votre éducation ou des relations passées qui ont mal tourné peut-être donc ça vous a rendu un peu impitoyable si je peux dire pour certains d'entre vous bien sûr ça ne s'adresse pas à tous les poissons mais alors il faut aller chercher la source du problème et aller la régler donc si vous avez besoin d'une aide besoin d'une aide psychologique par exemple bien c'est important d'aller chercher si vous êtes en couple et que vous avez besoin d'un médiateur par exemple important d'aller chercher l'aide d'un médiateur ou d'une médiatrice pour vous aider à mieux communiquer avec l'autre personne c'est vraiment une question il y a beaucoup d'épées ici alors c'est une question de communication vous pouvez discuter de vos idées de votre vision des choses sans nécessairement vous attendre parce que l'autre y adhère à 100% et le fait de bien communiquer peut vous valoir une relation plus saine d'accord vous allez peut-être être capable de faire des compromis également dans votre relation et les célibataires s'il vous plaît faites attention à vous faites attention à qui vous fréquentez vous savez c'est beaucoup d'énergie que de rencontrer des nouvelles personnes d'apprendre à les connaître ou de passer d'une personne à l'autre c'est beaucoup d'énergie que vous transmettez et qui vous est enlevé aussi alors faites attention à votre personne d'accord à vos sentiments également et à votre intérieur d'accord alors j'ai pigé une carte donc pour les pour ceux qui sont en couple c'est rester optimiste pour votre vie amoureuse d'accord alors ceux qui sont en couple il y a de l'espoir vous pouvez régler la situation il suffit d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin on vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour alors si vous avez l'intention réelle de changer votre comportement ou aller régler la source du problème bien vous pouvez avec la foi et la pensée positive régler votre situation je vous lis ce que le carnet en dit de cette carte les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous rappeler que vous avez une grande influence sur la satisfaction de votre vie amoureuse vous avez vous avez une grande influence parce que c'est vous qui décidez avec la clé de la destinée et le choix que vous ferez peut-être d'aller chercher l'aide donc c'est ça l'influence que vous avez sur votre vie amoureuse si vous si vous vous plaignez ou vous tracassez les anges vont vous guider vers une perspective plus optimiste et on le voit que ça que ça vous tracasse ici même si vos espoirs ont été bien souvent déçus il y a toujours de l'espoir pour qu'une relation romantique vienne à vous ou continue si vous y croyez faites un premier pas dès aujourd'hui pour concrétiser la vie amoureuse que vous désirez que vous soyez seul ou en couple commencez par vous visualiser heureux et satisfait en amour imaginez-vous avec un partenaire merveilleux qui incarne les qualités les plus importantes à vos yeux voyez cette personne vous apprécier et vous aimer en retour vous pouvez écrire des listes et faire une méditation quotidienne sur vos sentiments espoirs désirs et intentions vous pouvez aussi créer un tableau de rêve avec des images et des pensées concernant vos objectifs amoureux que vous affichez sur un mur regardez chaque jour ce tableau avec une intention positive et suivez toutes les intuitions qui vous demandent d'agir selon vos rêves votre perspective positive vous rendra plus attirant d'un point de vue physique et énergétique ce qui améliorera pour de bon votre relation à vous-même et aux autres bien entendu alors voilà la belle carte restez optimiste pour votre vie amoureuse et pour les célibataires bien la carte qui a été tirée c'est attirer votre âme sœur voyez-vous alors c'est peut-être le temps d'arrêter ces frivolités on en a parlé dans l'explication de la carte restez optimiste pour votre vie amoureuse que tout est une question d'énergie alors vous attirez à vous des gens des gens quand vous êtes très bien avec vous-même à l'intérieur de vous et avec vous-même vous attirez des gens par votre énergie d'accord donc si on vous vole trop d'énergie vous n'aurez pas une énergie attirante alors attirez votre âme sœur prière affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur également je vais vous lire ce qu'on en dit pour cette carte dans le carnet alors on vous dit comme tout le monde vous avez des âmes sœurs ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel et lors de vie passée vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle vous avez passé de nombreux contrats semblables avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs et on ne parle pas ici de cette frivolité ce ne sont pas toutes vos âmes sœurs mais peut-être que cette situation va permettre de vous apprendre quelque chose par contre ce sont aujourd'hui vos amis les membres de votre famille vos collègues et vos partenaires amoureux vos partenaires amoureux sérieux je rectifie cette carte vous propose d'appeler activement votre âme sœur dans votre vie amoureuse vous pouvez utiliser la prière les affirmations et la visualisation cela implique un travail sur vous-même afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire voyez-vous le travail qu'il y a à faire par exemple si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour commencez par le développer en vous qui se ressemble s'assemble c'est ainsi que vous attirerez votre âme sœur alors essayez essayez de trouver des personnes ou une personne qui va c'est ça l'importance d'apprendre à bien connaître une personne avant de s'engager dans une relation amoureuse essayez de trouver une personne qui qui adhère déjà à vos idées sans que vous ayez à les forcer d'accord alors apprenez à connaître la personne que vous allez rencontrer pour savoir si cette personne-là a déjà la même vision que vous de la vie de la relation amoureuse du couple du foyer des enfants d'accord alors quand vous rencontrez une personne prenez le temps de parler de discuter de tous ces aspects-là qui sont si importants pour vous et ça ça va vous assurer le bonheur avec la personne que vous aimez ou qui fait battre votre cœur d'accord alors c'est le temps maintenant de prendre soin de vous et d'arrêter un peu cet éparpillement énergétique ici alors voilà mes chers poissons c'était votre tirage pour ce mois-ci le mois d'avril j'espère sincèrement que je sais que ça ne concerne pas tous les poissons bien sûr mais pour ceux que ça concerne j'espère que ça vous a aidé que ça vous donne des pistes de solutions peut-être aussi de l'espoir que les choses peuvent changer pour vous alors prenez soin de vous mais prenez surtout soin de votre énergie mes chers poissons d'accord ne la gaspillez pas n'importe où et avec n'importe qui allez chercher l'aide dont vous avez besoin si vous sentez que vous en avez besoin pour régler certains problèmes passés qui vous qui vous hantent toujours d'accord et qui ne vous permettent pas de trouver le bonheur dans vos relations donc prenez soin de vous je vous souhaite un très beau mois d'avril je vous souhaite de prendre conscience de certaines choses dans votre vie pour que vous puissiez atteindre le bonheur et je vous invite à liker la vidéo si ça vous a plu ça fait toujours plaisir et ça nous encourage à continuer même si le tirage ne vous concernait pas en totalité je vous invite également à la partager parce que peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message là également cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous et n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne je suis toujours disponible pour des tirages personnalisés vous trouverez mon adresse courriel pour me rejoindre à la barre d'infos dans la barre d'infos et je vous remercie énormément pour votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales merci à vous au revoir